Ah, vous êtes toujours là. Quatrième groupe de cette sélection, là cette fois-ci on part au Hellfest 2016, évidemment. Alors ça va être un petit peu de la redite quand même de ce qui a pu être dit dans le report, mais malgré tout je voulais quand même y revenir parce que ça a quand même été un concert très important à mes yeux pour cette année 2016, et c'est bien sûr Refused. Donc Refused qui a clôturé la Warzone le dernier jour de ce Hellfest, donc quoi de mieux pour terminer que d'avoir le groupe que j'attendais le plus. J'avais énormément d'attentes concernant justement Refused, et en fait toutes ces attentes ont été satisfaites, à savoir que le son était très correct, la batterie avait un sale son très méchant, impeccable, en train de nous dire Maxime, merci Maxime pour cette précision. Et en même temps ce concert a été très logique pour moi, à savoir que Refused quand j'écoute c'est très logique pour moi comme hardcore, c'est vraiment très exigeant, c'est très carré, c'est très logique, et j'ai trouvé que sur 7 c'était pareil. la même façon de se comporter sur scène, le même son, et surtout le même accoutrement, parce que ce qu'il faut savoir c'est du coup Dédic Dixen, le chanteur de Refused était présent à ce concert en costume rouge, ça puait la classe, enfin concrètement ça puait la classe, Maxime vous mettrez une petite photo, ça puait la classe en suite, et en plus il sautait dans tous les sens, j'avais l'impression que le mec, enfin il était en mini short quoi, mais pourtant le mec était en costard, il sautait dans tous les sens, et vraiment la setlist était nickel, à savoir que le dernier album n'a pas trop plombé la setlist, il y a des morceaux très bons de cet album qui ont été joués comme Electra, qui reste quand même une putain de chanson d'ouverture de 7, qui a foutu la zone à peine que le concert avait commencé, il y a aussi Dawkins Christ qui a eu vraiment une atmosphère extrêmement pesante et extrêmement lourde, et ça a apporté de la nuance dans ce concert, puis on a évidemment le New Noise pour finir le concert, et le Hellfest absolument apocalyptique, avec les stroboscopes qui te grillent les yeux, alors que tu es en train de rentrer dans des mecs, tu ne sais même plus dans qui tu es rentré, c'était vraiment l'apocalypse, comme à Fumontchou c'était pareil, c'était l'apocalypse, et voilà, ça a fait vraiment un concert ultra énergique, ultra positif et vraiment la meilleure façon de terminer le Hellfest 2016.